Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour le premier point course sur la Lake 2 de la The Ocean Race 2022-2023. Cette Lake 2 nous a fait partir du Cap Vert et nous amènera jusqu'à Cap Town. Donc voilà, nous partons d'un cap, entre guillemets, et nous allons arriver à un autre, du moins deux villes qui s'appellent ainsi. Et donc, cette course va tout simplement nous faire descendre l'Atlantique et donc on aura forcément sur notre chemin des épreuves qui sont relativement bien connues des skippers virtuels. En effet, avec les différents passages qu'on a fait à l'équateur, forcément équateur rime avec poteau noir. Mais également, pour aller chercher Cap Town, il va falloir affronter également l'anticyclone de Saint-Cat-Hélène. Et c'est justement la spécificité de cette étape, puisqu'en effet, vu qu'on arrive à Cap Town et pas, on va dire, une visée simplement du meilleur placement pour aborder l'océan Indien, forcément ça change pas mal de choses, puisqu'en effet, les stratégies visant à faire la distance minimale, là pour le coup, peuvent être privilégiées. Et donc, c'est pour ça que dès le départ de cette course, on est quelques jours après le départ, on a un peloton qui a déjà parti en mille morceaux. Voilà, on est juste avant le passage du poteau noir, et vous voyez, il y en a de partout, c'est n'importe quoi. Il y en a certains qui vont tenter, pour le coup, l'option de la louche brésilienne, et d'autres qui vont tenter une route, on va dire, un peu plus intermédiaire, et d'autres qui sont carrément partis, comme le sont les premiers, à vouloir complètement, vraiment faire la distance minimale. Bon, comme vous le voyez, c'est pas bien parti. Mais bon, tout le monde va toucher le poteau noir dans les prochaines heures, donc finalement, ça va mettre tout le monde sur un pied d'égalité au bout d'un moment. Bon, et donc, eh bien, ça va nous donner quelque chose d'hyper intéressant au niveau stratégique à étudier. A l'heure actuelle, on peut constater trois options, à voir comment est-ce que ces trois vont évoluer, et donc, on va tout de suite commencer par les leaders de la course, bon, qui ne devraient pas le rester longtemps, vu leur positionnement, voilà. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est plutôt, eh bien, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Donc, c'est à l'heure actuelle, Digno, voilà, qui est premier. Vous voyez que dès le premier jour, ça a divergé, c'est parti sur la route la plus directe possible. Ensuite, en deuxième bateau, pour un petit peu représenter les différentes options qu'on a, parce qu'on en a vraiment, on en a de partout, on va prendre Toto 780, 91, pardon. Ensuite, pour représenter, eh bien, une autre option, on va prendre ici M63, voilà, qui n'est pas trop mal pour représenter une variante. Un poil, enfin, un poil, non, non, c'est un euphémisme, un poil, hein, c'est bien plus à l'ouest, et, euh, est-ce que j'aurai assez de voix-ci ? On va en prendre un autre. Ensuite, du coup, on va aller prendre une autre variante encore, bah, avec Pafolle Lagambas, et enfin, et non, c'est tout, j'allais dire, et enfin, non, 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 parce qu'après, les autres, eux, ils sont un peu moins bien placés. Donc ça, Pafolle Lagambas, pour le coup, représente l'option, vraiment, l'option, bah, ouest, qui devrait, je pense, en tout cas, tantôt, au vu de son positionnement, la louche brésilienne, et, euh, dans les plus, ouais, non, finalement, on a globalement toutes les options de représenter ici. Donc, justement, revenons un petit peu au départ, puisque vous le voyez, eh bien, dès les premières heures de course, tout le poton a explosé dans tous les sens, on a eu, eh bien, dans un premier temps, très logiquement, ceux qui ont choisi de faire la route la plus directe, donc, c'est-à-dire le premier à l'heure actuelle, qui ont choisi, pour le coup, très tôt, d'arrêter de faire, bah, cette route qui partait un peu vers l'ouest, et donc, bah, directement, après la sortie, finalement, de l'archipel du Cap Vert, de mettre cap sur, bah, plutôt, on va dire, un, bah, de mettre, oui, les voiles, plutôt, sur une trajectoire sud-sud-est, voilà, quelque chose comme ça, on a eu, ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, l'option, qui est, enfin, la variante la plus à l'est de l'option intermédiaire, je sais pas si vous le suivez toujours, mais bon, voilà, c'est compliqué d'expliquer des situations de course aussi compliquées, donc, on fait avec, donc, justement, cette variante-là, eux, bah, c'est un peu en entre-deux, ils sont partis de manière un peu similaire au groupe de tête, je pense même qu'il y avait une idée, très certainement, pour, ici, je me rappelle plus du pseudo, pour Toto, de suivre cette option-là, mais, finalement, bah, les vents annonçaient qu'elle n'était pas oufissime, l'ont certainement refroidi, donc, il a choisi de faire une route un petit peu intermédiaire, avec, justement, comme vous le voyez ici, eh bien, une trajectoire qui s'éloigne au fil du temps, et qui se rapproche de l'option intermédiaire, partie de l'option intermédiaire, qui, elle, eh bien, était de base partie pour faire la louche brésilienne, sauf que, là, encore une fois, puisque, décidément, en ce début de course, les conditions météo changent de partout, on a eu, de nouveau, eh bien, un changement de météo, enfin, au niveau, surtout, on va dire, du jour 2, vraiment, c'est là que la différence est faite, jusqu'ici, tout le monde était parti pour faire, en fait, ce que nous fait, à l'heure actuelle, ici, Pafoy, Lagambas, sauf que, voilà, ça ne se... rien ne se passe jamais, comme prévu, en voile, et donc, eh bien, changement de météo, enfin, d'affichage météo, voilà, vous aurez compris ce que je voulais dire, changement de, voilà, de fichier grippe météo, et donc, eh bien, là, ça rebâille une nouvelle fois les cartes, avec certains qui choisissent de rester sur le plan de base, donc, je parle ici de Pafoy, Lagambas, et de tous ceux qui sont derrière, et, eh bien, on a une autre partie du peloton, qui est quand même, eh bien, pas, on va dire, qui est pas mince, hein, qui choisit, eh bien, de faire, là, justement, d'aller converger vers, ici, Toto, qui avait choisi, lui, une option différente, qui était, eh bien, justement, de base de suivre les premiers, qui, finalement, ensuite, en est progressivement détachés, ce qui nous amène, en fait, que, tout simplement, dans les prochaines heures, on aura, possiblement, une convergence entre, eh bien, la partie qui est la plus à l'ouest de l'option intermédiaire et la partie est, même si, vous pouvez le constater, à l'heure actuelle, niveau placement, eh bien, celui qui gagne le match, c'est Toto, c'est indéniable. Après, ce qui va être intéressant de noter, c'est qu'en général, plus on va vers l'ouest, et plus le peloton noir est clément, donc, l'avantage qu'il a devrait s'estomper, c'est pour ça que je parle d'un très probable, d'une très probable convergence entre ces trois options, mais, en tout cas, eh bien, ça s'annonce extrêmement intéressant, donc, finalement, le changement total, eh bien, d'une partie du peloton, eh bien, rebat les cartes, niveau stratégique, on s'attendait vraiment, pour le coup, à, bah, une option, vraiment, qui allait tenter le pari court et qui allait d'office perdre, et une option, bah, qu'allait tenter le pari gagnant, c'est-à-dire de faire le grand tour, mais là, eh bien, avec, justement, ce peloton qui s'est cassé, vraiment, en deux options crédibles pour la gagne, ça s'annonce très intéressant à suivre, et franchement, je pense qu'on va pas mal s'amuser sur cette course qui, en plus, eh bien, va s'étendre, quand même, un petit peu dans la durée. Et on passe, maintenant, un petit peu au détail, eh bien, de savoir qui est représenté où, donc, on va, justement, passer sur les abonnés, puisqu'on a déjà de partout comme ça. On peut voir, quand même, de manière assez claire, qu'on a The Higert, ici, qui est, bah, plutôt parti sur une option similaire, finalement, enfin, qui est, oui, sur une option, on va dire, bah, plutôt, comme, je me rappelle plus de son nom, comme Toto, voilà, même si c'était un poil derrière pour lui, mais, voilà, c'est vraiment parti sur, on va dire, la même idée. On a, dans son sillage, Capitaine Capac, ensuite, on a, derrière, eh bien, trois bateaux qui sont en train, justement, de se converger vers nous, même si, là, ça va être à perte, hein, clairement, vu qu'ils sont déjà derrière nous, à l'heure actuelle, forcément, derrière ça, ça. Mais, voilà, ils font également partie, à l'heure actuelle, en tout cas, de cette variante, plutôt, eh bien, est de l'option intermédiaire, donc, c'est Lico, Fabio et Armen. On a, ensuite, bah, le groupe, on va dire, de tête, globalement, eh bien, de cette option, ici, qu'on peut qualifier, eh bien, d'option intermédiaire, et, ensuite, après, on a les autres qui sont un peu plus loin, qu'on ira voir à la fin, même si on peut constater quelques petits trajectoires différentes, donc, notamment, comme, comme Aurébi, ici, qui, alors, si la trajectoire veut s'afficher accessoirement, voilà, au dernier changement météo, ici, donc, c'est-à-dire, enfin, ouais, donc, ouais, je dirais vers midi, ah, peut-être pas, d'envers, il y a une, deux heures, qu'a choisi, pour le coup, de changer totalement son fusil d'hippo, là, en effet, avant, il était parti, bah, pour suivre, hein, comme vous le voyez, il est au VCR devant, et là, moi, en tout cas, en fait, je comprends exactement ce qu'il a fait, puisque, bah, lorsque j'ai fait mon routage, Zezo m'a proposé exactement la même chose, c'est-à-dire une stratégie très agressive, pour le coup, de, bah, de, enfin, très agressive, entre guillemets, qui est de vraiment pouvoir vouloir couper au maximum en partant sur, eh bien, un angle à 90 degrés, ce qui nous rapproche, finalement, un peu plus de, ce qui va nous rapprocher à terme, forcément, également, de la position de Toto, mais c'était vraiment une stratégie extrêmement agressive de vouloir couper à travers, et vous voyez, c'est pas le seul à choisir cette option-là, on a également Tisef, qui semble aller dans cette direction-là, mais également Francis, donc, à voir si, justement, eh bien, à terme, le fait que ceux qui choisissent ici d'y aller de manière extrêmement agressive, niveau distance à parcourir, avec cette nouvelle option, cette nouvelle possibilité qui s'ouvre, et qui est possible, en tout cas, avec, bah, les fichiers météo, à voir, justement, si le peloton ne va pas, enfin, l'option intermédiaire ne va pas de nouveau se casser en deux, avec vraiment une partie qui va plutôt être placée à l'ouest, et une autre qui va être un peu plus à l'est, ça aussi, ça s'annonce assez intéressant de regarder ça dans les prochaines heures, et donc, eh bien, dans le groupe qui est mieux placé devant, parce que j'en ai toujours pas parlé, mais, bah, les habituels mieux placés sont là, on a tout simplement les deux premiers de la dernière étape avec M63, ainsi que Baptiste au placement des abonnés, derrière, en embuscade, on a Obély, des Boeing, des mers, qui sont très bien placés, comme Aurélie, voilà, Lucho, hein, j'ai pas parlé, derrière, au niveau de Tisef, on a Love Yannock, ainsi que Francis, petit tonnier qui est un poil entre deux, S3, Zerb, c'est un peu similaire, mais avec quelques milles de retard, Team Toyer plus loin, et enfin, du coup, maintenant, on va parler, eh bien, de ceux qui sont partis, justement, sur cette option longue route, avec, eh bien, cette option ouest, donc, pour ce qui est des abonnés, dont les meilleurs représentants, nous avons, à sa tête, Gassem, Tomatson et UBD, mais quand même, Gassem est vraiment celui qui a le mieux négocié ce début de course à ce niveau-là, hein, c'est, bah, quand même, assez clair, hein, puisque, bah, vous voyez qu'il est, quand même, mieux placé que tout le reste, alors, déjà, en plus, il va toucher un meilleur poteau noir, enfin, c'est ce que la théorie veut nous donner, vu son placement, et en plus, il est un poil plus bas que UBD et Tomatson, donc, vraiment, pareil gagnant total, et ensuite, alors, c'est vrai, on a quand même, là aussi, on a deux petites variantes, quand même, on a ceux qui ont choisi de remettre cap, eh bien, plus tôt, au sud, assez tôt, et ceux qui ont choisi de mettre cap au sud plus tard, enfin, qui sont encore, en fait, en train de partir vers l'ouest, et on a le premier, on a, voilà, Brigadel, qui est seulement en train, maintenant, de redescendre, et, bah, par exemple, voilà, Pato-Pesto, voilà, lui, qui était un poil plus décalé, côté, eh bien, Est, qui se redécale, donc, c'est pareil, pour Télomère, et, également, Cib, et là, on a, bah, dans les deux poursuivants, nous avons Viking et Augustin, Béat, Piraterum, un peu plus loin, est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans l'histoire, oui, j'ai pas, j'ai pas parlé de ceux qui sont, quand même, près des côtes, accessoirement, avant de faire un petit récapitulatif global, on a, notamment, dans ceux qui sont près des côtes, eh bien, Kiki, ainsi que Léon, Béat, et Actual Leader, mais vous voyez, niveau vent, c'est compliqué, donc, à voir, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, Seb, commandant, et, enfin, Laoui, Laoui, qui a vraiment décidé, lui, de longer les côtes africaines, peut-être qu'il va réussir à trouver un peu de vent, un petit trou de souris pour passer, mais ça, ça annonce compliqué, on va juste refaire, justement, comme on l'a fait avec, eh bien, les leaders, un petit récapitulatif, niveau abonné, pour faire toutes les options, alors, on va prendre The Higert, pour l'option, ici, intermédiaire, oui, on va prendre M63, on va prendre, dans l'option nord, eh bien, comme on en a parlé plus tôt, GAS M, et on va prendre Brigadel, ici, voilà, comme ça, on aura, pour le coup, un très bon point de vue, un très bon point de vue, justement, sur ce qui s'est passé, mais pour les abonnés, en ce début de course, alors, je regarde, vu, si on ne peut pas ajouter, si on ne pourrait pas ajouter Baptiste, sans que ça ne fasse pas sauter une trajectoire, ce serait sympathique, eh bien, voilà, c'est parfait, ça marche, là, on a la totale, donc, on peut donc constater, pareil, que très vite, ici, on a The Higert, qui est choisi, qui a choisi, vraiment, de partir, pareil, sur cette route courte, et qui, finalement, s'est ravisée, au vu des vents, on a vraiment ce schéma-là, qui se reproduit, comme pour, eh bien, Total Top VSR, derrière, on a eu, on a, donc, deux variantes différentes, entre M63 et Baptiste, mais, vous voyez, c'était hip, enfin, tout était rassemblant, en fait, déjà, au niveau du pointage, là, c'était le jour 1, moi, j'étais déjà un poil décalé, mais, parce que, ben, voilà, j'avais pas toutes les options, donc, forcément, ça fait des dégâts, et j'ai pas fait le meilleur des départs, non plus, mais, sinon, après, vous voyez, là, c'est au niveau, vraiment, du jour 2, que ça commence à diverger avec ceux qui choisissent de partir vraiment à l'ouest, et ceux qui choisissent, justement, de tenter cette option intermédiaire, dont je vous ai parlé plus tôt, et donc, finalement, après, les écarts restent les mêmes, la seule petite différence qu'on peut noter, c'est quand même, justement, entre, et bien, ici, Brigadel, ainsi que Gas M, ils étaient quand même au niveau, alors, je vais vérifier, ouais, c'est bien ça, au niveau du jour 2, vous voyez qu'ils étaient assez proches, et finalement, le pari, entre guillemets, de remettre Capos Sud plus tôt, enfin, le pari, c'est pas forcément un pari, mais voilà, le choix de Gas M de remettre Capos Sud plus tôt, semble quand même lui avoir été pas mal bénéfique, parce que vous voyez qu'il semble avoir, quand même, y avoir gagné, en tout cas, au change, au niveau, là, au vu de la distance qui le sépare de Brigadel, même si on peut facilement se faire avoir par nos yeux, donc ça, après, c'est à l'appréciation de chacun. Voilà, globalement, tout ce que l'on pouvait dire pour ce premier point de course sur Select 2 qui part, eh bien, sur l'échappot de roue, avec un peloton qui explose de partout, des options à foison, et surtout, eh bien, une situation météo qui est loin d'être claire, avec, bah, forcément, le peloton noir qu'on va passer dans les prochaines heures, qui, donc, là aussi, risque d'ouvrir le champ des stratégies possibles, donc, finalement, on aura déjà, eh bien, une vue sur la situation qui sera, quand même, déjà, un peu plus claire après le passage de ce dernier, et donc, eh bien, ça, justement, on pourra, eh bien, à partir de cela, déjà, faire de nouveaux pronostics sur comment est-ce que pourrait se passer la fin de cette deuxième étape. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier point de course sur cette deuxième étape. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501